Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu L'homme, de quoi s'agit-il ? De par son origine très disputée, cette merveille d'ingénierie divine et de nature douteuse et inquisitive, certains se réclament descendants de primates, alors que d'autres aspirent à une origine plus pure et civilisée. A travers la marche du temps, ce prodige errant, souvent plus intéressé par sa survie et son confort de vie, s'est bâti des cités et d'énormes civilisations afin d'assurer une certaine longévité. Conquête sur conquête, l'homme s'évertue à contrôler et à manipuler le monde qui l'entoure et à le plier à ses envies. Cependant, une question persiste. Quelle est la finalité du projet homme ? Une question que l'homme n'a su répondre, malgré les vastes étendues de logique et de savoir, malgré les plaines profondes de la religion. Et pourtant, c'est une évidence, une évidence claire et confirmée, époque après époque. Pour certains, cette évidence porte le nom de nature et exige de l'homme le respect du cadre de vie qui l'entoure. Pour d'autres, elle porte le nom de science et exige que chaque fait, chaque information soit confirmée et vérifiée à travers l'analyse et l'interprétation logique. Pour d'autres, il s'appelle le rien. Pour d'autres, un autre nom. Car pour chaque nom, car pour chaque homme, il y a une perception. Qu'elle soit complète ou incomplète, objective ou subjective, la seule constante est donc la présence certaine de cette évidence. A notre niveau, nous préférons adopter un nom plus complet, plus objectif, et qui ne dépend d'aucune réalité, d'aucune perception, l'origine de toute existence. Allah, le souffle premier. Bien qu'étant associé à la religion musulmane, Allah n'est en aucun cas confiné par l'imagination des esprits impolis qui tentent en vain de lui donner une apparence ou une appartenance. Le souffle de vie étant à l'origine de tout et de tous, est la fondation sur laquelle la supériorité de l'homme est basée. Car ayant été doté de trois dimensions distinctes, aux premières allures faibles et banales, l'homme a aussi été doté d'un potentiel illimité, à travers lequel tous ses composants peuvent être reforgés et améliorés d'une façon exponentielle. Et c'est donc à travers le corps, l'esprit et l'âme que l'homme doit faire une réévolution qui prendra à compte sa présence et son impact dans tous les états de la création. Pour devenir l'humain, l'humain élu d'Allah. Il reste alors à l'homme une dernière conquête, la plus noble conquête, celle de soi, celle qui lui ouvrira la voie de l'héritage qui lui a été destiné. C'est donc ainsi que nous vous accueillons au Colisée de l'Eveil. Il n'est pas question de combat entre gladiateurs ou de spectacles divertissants. Il est plutôt question de préparer l'homme à cette réévolution qu'il attend. Il y a donc un seul et une combat, l'homme d'aujourd'hui contre l'humain de demain. En ce sens, ce Colisée est différent de celui de César, qui n'a suprême de vie qu'au cours des divertissements qui ont été proposés. Ce Colisée n'est animé que par une chose, une symphonie. Cette mélodie qui réveille le corps, accélère l'esprit et exalte l'âme. Nous vous invitons donc, en ces quelques jours de ce mois sacré, à une redécouverte et une réétude des concepts, mais surtout à une nouvelle vision de l'humanité. A-Salaamu alaikum. A-Salaamu alaikum wa ta-toulah. Nous venons à la joie d'un homme qui est en train de m'aider en train de m'aider, mais une fois, nous nous devons nous donnerons. Nous devons nous donnerons des choses qui nous nous connaissons. Et nous nous connaissons, nous devons nous donnerons des choses qui nous connaissons. Ce n'est pas ce qu'on est venu, on soutient beaucoup de leurs éprétences. On soutient Dieu pour tous les éprouvrir et donner des trés coupures sur notre corps. La paix, Dieu s'est renouvelée. Nous sommes tous les deux. Les deux sont les plus importants. Dieu sait que nous sommes en train de dire. Nous pouvons compléter ce que nous pouvons compléter. Nous pouvons participer. Je vais vous attendre. Nous sommes en train de se faire un peu plus tard. Je n'ai pas vu ce projet. Je suis une fille qui a fait un peu d'une femme. Le projet a été dit que c'est une femme qui nous parle. Mais pourquoi est-ce qu'une femme? Pourquoi est-ce qu'une femme? Une femme est une fille qui me dit La femme est une fille qui me dit C'est une fille qui me dit Que Dieu ne peut pas te faire en sorte de vivre. Elle est une fille qui me dit Elle est une fille qui me dit Elle a besoin de la vie Elle a besoin de la vie C'est ce qui est l'objectif du colisier de nous tous. Si on est au colisier de nous tous, on est en train de se faire. C'est ce qui est l'intérêt de nous. Le combat est l'intérêt de nous. C'est ce qui est l'intérêt de nous. Il faut que nous avancez par rapport à ce qu'il y a. C'est ce qui est l'intérêt de nous. C'est ce qui est l'intérêt de nous. C'est ce qui est l'intérêt de nous. Nous sommes l'intérêt de nous. Une chose que nous avons pour nous. C'est l'intérêt d'avoir l'évolution, l'avancement. L'obstacle, il faut que nous savons que nous pouvons nous aider. Que nous pouvons maintenant台er les gens. C'est ce qui est l'intérêt de nous. Il y a un cadre qui a été fait pour le faire. Il y a un cadre qui a été fait pour le faire. Il y a des enfants qui viennent et qui viennent, il y a des gens qui viennent. Il y a l'essentiel qui vient de voir cela. Il y a des gens qui viennent d'aider à la maison. Ils ne peuvent pas les voir. Il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui viennent. Et je sais que vous êtes en train de faire les réels. Donc, nous sommes là pour nous. Et bien, nous sommes là pour nous. Assalamu alaikum wa rahmatullah.